Je vais vous présenter les acquisitions exceptionnelles qu'a bénéficié la médiathèque du Grand Arbonne l'année dernière grâce au FRAB et à Lapin. Je présente rapidement la médiathèque du Grand Arbonne. Donc on a une bibliothèque qui a été fondée en 1833 par la Commission archéologique et littéraire de Narbonne, comme les bibliothèques, on va dire, provinciales. Donc nous sommes une médiathèque de communautés d'agglomération depuis 2003. Je vous ai mis quelques chiffres, je ne les commente pas. Pour le fonds patrimonial, nous avons plus de 50 000 exemplaires, donc 339 manuscrits. Et surtout la particularité d'avoir une collection de livres d'artistes constituée depuis plusieurs décennies à la bibliothèque et médiathèque maintenant, à la fois des fonds jeunesse et des fonds adultes. Alors, pourquoi Reverdy ? Pierre Reverdy était un poète précurseur du surréalisme et qui était né à Narbonne en 1889, fils de négociant vin. Il a passé son enfance dans l'Aude, à Moussoulins, et puis après, bien sûr, sur Narbonne, où il a fait ses études. Et donc au cours des révoltes vigneroles de 1907, son père, enfin sa famille, a souffert énormément de ces révoltes. La famille a été ruinée, son père a été ruiné. Et on est sorti un dégoût de la ville de Narbonne pour Reverdy. Et il est parti en 1910, donc, de sa ville natale. Il est allé, donc, bien sûr, à Paris, où il a fait la carrière que l'on connaît. Il a rencontré, donc, de très nombreux artistes et écrivains, comme Guillaume Apollinaire. Et voilà, et en 1926, il a décidé, donc, de quitter Paris aussi. Et il s'est installé, donc, à l'habilite Solemne, dans la Sarthe, à côté de Sables-sur-Sarthe, où il est mort en 1960. Voilà. Vous m'entendez bien ? Bon, ça va. Alors, Pierre Reverdy. Pourquoi Pierre Reverdy à Narbonne ? Bien sûr, c'était donc sa ville natale. En 1989, nous avions fait... La bibliothèque municipale avait organisé, déjà, une grande manifestation littéraire autour de ce personnage, qui s'appelait Le Livre en Avant. Il y avait des expositions, des conférences, etc., qui avaient eu un certain petit retentissement, on va dire, local. Et puis, en 2015, donc, de notre ère, on va dire, nous avions organisé une exposition autour d'une œuvre artistique d'Anne Slassi, qui est aussi un peintre narbonné. Elle avait revisité le sable mouvant de Reverdy, et on en avait donc profité pour faire une exposition avec le prêt d'œuvres de Sablé-sur-Sarthe, puisque c'est l'autre bibliothèque, on va dire, provinciale, qui a un très joli fond, Reverdy. Et c'est à partir de ce moment-là que cette exposition avait eu connu aussi un certain succès. On s'est aperçu qu'on n'avait absolument rien sur Pierre Reverdy, ici, à la médiathèque de Narbonne. Donc, on a commencé à constituer un fond d'œuvre originale, donc, on va dire, abordable, accessible. Et puis, on a pu acquérir une lettre autographe de Pierre Reverdy, et un manuscrit aussi assez rare et confidentiel, d'un critique littéraire qui avait, à sa mort, parlé un petit peu de son enfance sur Narbonne. Donc, il nous touchait particulièrement. Alors, là, c'est, sommairement, la chronologie de notre dossier. Ça va vite passer. On a commencé, donc, on avait prévu ça, donc, sur 2020. On a commencé, donc, en octobre 2019, à rechercher, donc, les œuvres et à demander les devis. En mai 2020, donc, le dossier est déposé. J'aurais dit, malgré le confinement, puisque, voilà, le confinement a été... Benjamin Assier s'en souvient. Ça a été un peu compliqué. J'appelais les libraires de mon domicile pour les prévenir que ça allait être un petit peu retardé. Bon, ils ont été très compréhensifs, les libraires. Mais bon, voilà, ça a été quand même assez compliqué. On n'était pas sur place. Nous, on était... Voilà, donc, pour remonter les dossiers auprès du FRAB, c'était un petit peu difficile. Et puis, donc, on a quand même pu présenter le dossier à la commission en septembre 2020. Puis, nous avons constitué le dossier à peint, arpeint ou à peint pour le sable mouvant. Je vais vous expliquer un petit peu après. Et enfin, nous avons réussi à lancer, donc, les acquisitions et à réceptionner les ouvrages à partir de décembre 2020. Donc, vous voyez, c'est assez récent. Alors, je vais vous présenter rapidement les dix ouvrages. On a acheté dix ouvrages, donc, de Pierre Reverdy. Donc, le premier, c'est le fameux sable mouvant, qui est celui, donc, qui a été acquis grâce à Lapin. Donc, c'est un ouvrage... Donc, c'est l'ouvrage, le dernier ouvrage de Pierre Reverdy. Qui a été illustré par Pablo Picasso avec des aqua-teintes de Pablo Picasso. Mais il était exceptionnel par sa reliure également, puisque c'était une reliure, donc, d'Henri Mercher, donc, reliure parisien du XXe, avec, donc, un système électrique. Bon, je sais que le mieux, ce serait que je vous le présente en vrai, mais ce n'est pas possible. J'espère un jour, peut-être, à Narbonne, on vous le mentrera, avec un système, donc, de miroirs, de colonnes de plexiglas, enfin, tout à fait remarquable. Et puis, bon, vous imaginez bien l'intérieur aussi. Donc, on a acheté l'autre édition aussi, on va dire l'édition courante, sans la reliure, qu'on a trouvée aussi en France. Voilà, le sable au ventre, donc, de 1966. Donc, c'est posthume, c'est une œuvre posthume de Reverdy, pardon. Mais ça aussi, on a été très regardant aussi, on a quand même regardé s'il existait dans la région, dans le sud, enfin, au moins en Occitanie. Donc, pour nous, c'était important de représenter la région. Le deuxième, c'est visage. Là, ce sont des lithographies d'Henri Matisse, de 1946. Donc, une édition, là, originale. Bon, je vais passer un peu vite, parce qu'on m'a dit express. Flash, alors. Cravate de chanvre, de chanvre, pardon, 1922. Édition Nord-Sud, donc, c'est l'édition que Pierre Reverdy a fondée. Et puis, avec une offorte aussi de Pablo Picasso. Un envoi autographe, donc, ça aussi, c'était quelque chose de précieux pour nous, avec un envoi autographe. Des exemplaires, donc, plus ou moins complets. Vous voyez, c'est quand même toujours des petits tirages, de toute façon, c'est des tirages de livres d'artistes. Donc, en quelques dizaines d'exemplaires. Et là aussi, aucun exemplaire n'est conservé en Occitanie. Liberté des mers, c'est un des plus connus, avec des lithographies de Georges Braque, qui n'est pas à sabler. On ne fait pas la concurrence avec sabler, au contraire. On essaye de travailler en bonne intelligence et en complémentarité. Les Ardoises du Toit, 1918. Donc, ça, c'est un des premiers ouvrages de Pierre Reverdy. C'est dans sa période jeune, on va dire, avec des dessins de Georges Braque aussi. Et, à besoins de la bibliothèque Jacques Doucet, parce que Jacques Doucet, donc, c'est la bibliothèque de la Sorbonne, Jacques Doucet, c'est l'autre bibliothèque en France qui a un fonds Reverdy important. Voilà. Les Jockeys Camouflés. Alors, cette édition est assez originale et on a eu la chance d'obtenir, en fait, les deux éditions, puisque cet ouvrage, Les Jockeys Camouflés, donc avec Henri Matisse, a été publié deux fois. La première, donc, les deux en 1918. La première, par Bernoir, mais c'était une édition qui a été désapprouvée par les deux auteurs, Matisse et Reverdy, parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Il y avait écrit M. Reverdy, M. Matisse, ça ne leur plaisait pas. C'était imprimé en couleur. Bon, ils n'étaient pas d'accord. Donc, ils l'ont très vite enlevé de la vente et ils en ont recréé une nouvelle avec Biro, qui était l'éditeur, on va dire, habituel de Reverdy. 105 exemplaires uniquement, vous voyez, il n'y en avait pas beaucoup. Mais alors, c'était de nous intéresser vraiment d'avoir vraiment les deux éditions, la désapprouvée et l'approuvée. Et on a réussi à avoir les deux. Le voleur de talent, ça, c'est son premier roman, en 1917. Et pareil, il n'existe pas en région Occitanie. Et, petit clin d'œil, il est dédicacé à Hugues Panassier. Donc, ça aussi, ça m'a fait plaisir de se trouver par rapport à l'Occitanie et au fond de Villefranche. Voilà, il y a un petit clin d'œil régional. Et ça, c'est le dernier. C'est plein vert. C'est le seul ouvrage qu'il a écrit pendant la Seconde Guerre mondiale, Reverdy. Après, il n'a pas pendant la guerre, il n'a pas voulu écrire. Et, très petit tirage. Vous voyez, 60 exemplaires. Et il n'y en a que deux connus en France maintenant. Donc, c'est vraiment rareté. Voilà. Alors, après, on a essayé de travailler sur les axes de valorisation, bien sûr. On ne va pas laisser ça dans nos placards. Le souci... Alors, je vous explique. Voilà, les projets que nous avons présentés et que nous gardons toujours, bien sûr, en tête. Ce sont, donc, des expositions, bien sûr, en complémentarité avec Sablé sur Sarthe et avec Jacques Doucet. Voilà, en gros, on va dire qu'on va être les trois bibliothèques à vraiment avoir un fond Reverdy intéressant. On envisage, pourquoi pas, aussi un partenariat avec le musée de Serré, d'art contemporain de Serré, puisqu'ils ont aussi beaucoup d'ouvrages autour de ces artistes, comme Pablo Picasso, Matisse, Braque. Pourquoi pas aussi avec Fonfroide, nous, l'abbaye de Fonfroide, et donc la bibliothèque de Gustave Fayet, aussi, qui a travaillé autour des peintres du XXe siècle, même si c'est un petit peu plus ancien. Des expositions tambouraires, comme on pense faire, avec, pourquoi pas, des participations au JEP, aux manifestations, enfin, pourquoi un petit peu comme tout le monde. Un projet de concours de livres d'artistes où on travaillait avec notre école d'art plastique, aussi, autour du personnage de Reverdy. Donc, là, je conclue, c'était la conclusion que je proposais au FRAB, pour dire que, quand même, c'était, quand même, Reverdy est, quand même, un personnage très important dans l'histoire littéraire du XXe siècle, le patrimoine littéraire. C'est toute l'œuvre d'une vie. On a essayé de la constituer de 1917 jusqu'à sa mort. C'est aussi une volonté, donc, de constituer un fonds d'exception en Occitanie. Comme je vous disais, il y a beaucoup de choses. Il n'y avait rien... Enfin, ça s'était éparpillé, en fait. Il y a quelques petits ouvrages éparpillés en Occitanie. Mais il n'y avait vraiment rien de construit. Deux minutes, ça va être bon. T'inquiète. Voilà. Oui, il y a stress. Elle veille au drame. Voilà. Donc, on peut... Voilà. D'avoir vraiment un fonds d'Occitanie sur Pierre-Euvardi. Voilà. Bon, nous, ça a été aussi, par rapport à notre fonds d'artistes, de livres d'artistes, c'était bien aussi de complément... Enfin, d'avoir ce fonds complémentaire à côté. Tout ça, c'est des œuvres qui sont conservées en très peu d'exemplaires en France, d'où la rareté et la préciosité. Oui. Enfin, j'attends, non ? Je réponds de suite. Ou après, comme vous voulez. Je finis, peut-être. Parce que j'ai deux minutes. Alors, je voudrais... Je termine. Voilà. Donc, on voudrait être un établissement de référence, un petit peu, et surtout en Occitanie. Et puis, c'était aussi, pour nous, à la médiathèque de Narbonne, la première fois qu'on sollicitait le FRAB, depuis sa création. Alors, juste, monoperspective. C'est un petit peu bougé. Donc, le contexte, vous expliquez, c'était un petit peu compliqué, mais on était quand même contents de l'avoir réalisé. Alors, là, on a un petit souci, maintenant, avec la valorisation de ce fonds. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a donc un comité reverdi, sur Paris, qui a le contrôle, en fait, de toute la diffusion et la valorisation de tout ce qui concerne reverdi. Donc, en particulier, un contrôle numérique. Moi, c'est la première chose que j'ai voulu savoir, si c'était possible de faire des numérisations. et, a priori, il n'en est pas question. Donc, voilà, ça va nous retarder un petit peu. Je dis retarder, parce que j'espère que non. Mais c'est vrai que, voilà, ce comité reverdi, apparemment, a été délégué à la mort de la veuve de Pierre Reverdi pour gérer tout ce qui était droit de diffusion, droit de publication, etc. Donc, ils ont un contrôle complet, je dirais presque un veto, mais j'espère que non. Un contrôle complet, en tout cas, de tout ce qui est au niveau de la diffusion des œuvres de Pierre Reverdi. Et c'est vrai que j'ai fait l'expérience, j'ai cherché partout. On ne trouve absolument rien sur Internet, sur Pierre Reverdi. Même à la bibliothèque Jacques Doucet, qui est quand même, donc, la bibliothèque, c'est là où il y a le plus grand fond, on va dire, personnel de Reverdi. Rien n'est en ligne. Il y a uniquement, à la limite, enfin, uniquement les lettres, par exemple, de Guillaume Apollinaire à Reverdi, mais dans l'autre sens, niet, il n'y a rien. Voilà, donc, il y aura... Bon, alors, j'espère, bon, en attendant, faire de la valorisation physique autour de ces expositions, etc. Mais je sais qu'il y aura toujours ce contrôle, il faudra toujours leur demander l'autorisation, etc. Bon, c'est heureusement que la bibliothèque de Sablé m'a prévenue, donc on travaille en concertation ensemble, on va essayer de faire quelque chose de... Mais bon, voilà. Donc, ça va être le seul souci. On a présenté, cette année, pour la première fois, le premier ouvrage, on a présenté Liberté des mers au public. C'était important pour nous de le présenter, déjà. Et on a eu un très beau retour, donc, avec de bonnes réactions. Voilà, donc, j'espère qu'on pourra bientôt valoriser beaucoup mieux, puisque c'est quand même le but pour nous d'avoir fait ces acquisitions. Juste, bon, je vous donne une idée des prix, quand même. C'était quand même un très, très gros... On n'en fait pas beaucoup, mais on a fait un très, très gros dossier. Merci. 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 Merci.